Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui je discute avec Celi, a.k.a. Electric, une de mes amies d'école d'ingénieurs qui met en scène ses fails et les mésaventures en billets d'humeur sur Facebook. Ensemble, on discute de son Erasmus en Pologne, de l'occasionnelle solitude à faire un solo trip et de ses fameux fails mis en scène sur Facebook sous le hashtag les malheurs de Celi. Je vous laisse donc en sa compagnie. Let's talk venture with Celi. Alors là Spike a intérêt de passer là. Alors je t'appelle Electric ou je t'appelle Celi ? Je sais pas en fait. Je ne sais pas encore. On va t'appeler Electric. Ça va pour ne pas me perturber. Tu peux m'appeler Aoua. D'accord. Salut Electric ! Salut Aoua ! Ça va ? Bah oui, toi. Oui. On se connaît. Non. Ouais un peu. Comment on se connaît ? De l'école d'ingé qu'on a fait ensemble à Belfort. Et à Montbéliard aussi. Et à Montbéliard. Surtout à Montbéliard. On avait cours ensemble à Montbéliard en fait. Et Dupo, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Celi ou Electric et j'imagine que tout le monde vogue à cette question. Je suis en fin d'études. J'ai repris des études. J'ai fait un parcours un peu diversifié en passant par du design de produit, une école d'ingére mécanique, un service civique en accompagnement de projets à impact social. Et puis une école de commerce que je suis en train de terminer là. Et j'irai un M2 en communication et change management. Voilà. Et je suis en alternance chez Schneider Electric. Pour la blague. Du coup, son nom de famille est Schneider. Il se retrouve à Schneider Electric. Ce n'est pas sa famille qui a fondé Schneider Electric, mais ça reste toujours une très belle blague à chaque fois qu'on... La première fois qu'elle nous a annoncé qu'elle a travaillé à Schneider Electric. Voilà, voilà ! Même là-bas, même sur place, tout le monde me fait la blague. Pourtant, il y a plein de Schneiders. C'est vrai ? Ouais, il y en a un qui travaille juste à côté de moi, qui habite, non. Son bureau est juste à côté du mien. Mais il y en a plein des Schneiders, du coup, dans la boîte Schneider Electric. Il y a plein de Schneiders dans la boîte Schneider Electric. Alors que... Enfin bon. Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi j'avais beaucoup envie de t'interviewer ? Parce que je pense que je donne l'impression de beaucoup bouger. Parce que je raconte beaucoup des conneries qui m'arrivent. Quand je voyage ou quand je bouge, quoi, même en France. C'est surtout la deuxième version. Ah, excusez-nous, il y a un petit chien, un peu foufou, qui nous saute dessus. Spike. C'est surtout par rapport à tes fails. Oui, 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 mes gros fails. J'en ai pas mal. Est-ce qu'ils sont en public sur Facebook ou pas ? Non, ils sont pas publics. Par contre, je réfléchis, il y aura peut-être un e-book un jour. Oh... Donc voilà, si vous voulez vous renseigner, si jamais un jour ça sortira, je mettrai sur les réseaux sociaux. Même si mes réseaux sociaux sont en temps privés aussi. Mais le fameux hashtag... Les malheurs de Célie. Les malheurs de Célie. Voilà. Si vous connaissez Célie et que vous la suivez sur Facebook, ces histoires sont juste magnifiques. Est-ce que tu peux, du coup, me décrire le principe de ces hashtags, les malheurs de Célie ? Oui, bah oui. C'est que... Souvent, quand il t'arrive un truc trop gros pour que tu le processes dans ta tête et que tu dois le gérer, etc. Bah, en fait, tu gères la situation, mais après coup, pour dédramatiser, et bah, moi, j'essaye d'en parler parce que ça me permet, moi, de dédramatiser, justement. Et puis aussi, ça permet de créer quelque chose de positif, à partir de quelque chose de très négatif. Parce que les gens, ils adorent lire les galères des gens. Et du coup, tout le monde rigole et tout le monde s'amuse et voilà. Enfin, ça devient un divertissement, quoi. Donc, je transforme mes malheurs en divertissement. Et ouais, bah, après aussi... Enfin, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il m'arrive beaucoup de merde. Mais déjà, c'est parce qu'on a l'impression qu'il m'en arrive beaucoup parce que je les raconte. Alors que les gens, en général, ils ne les racontent pas de façon aussi systématique que moi. C'est vrai. Et ce que je dis tout le temps aussi, c'est que, bah, c'est une histoire de proportion. Quand tu voyages beaucoup, enfin, quand tu bouges beaucoup parce que je voyage pas... Enfin, je fais pas que voyager, je considère que je bouge tout le temps. Mais je voyage pas forcément tout le temps. Je voyage énormément en France, en fait. Je prends le train souvent, ou alors j'allais tout le temps en covoite par là, voir des potes... La SNC fait beaucoup... Ouais. Beaucoup mise en avant. Ouais, ouais. Bah, au final, les thématiques... Non mais tu vois, en plus, je ne critique pas la SNC. Parce que franchement, ils font un boulot ouf. Ah, c'est clair. Il faut leur reconnaître. Et pour gérer autant de monde et avoir les problèmes qu'ils ont... Parce que franchement, ça peut... ça aurait pu être très très... ça peut être catastrophique, tu vois. Et franchement, ils gèrent. Et c'est juste qu'il y a des fois des fails. Voilà. Et ces fails sont racontés dans tes histoires. C'est ça. Exactement. Mais du coup, voilà, c'est une sorte de proportion. C'est que comme... enfin, sur le nombre de trajets en train que je fais dans l'année, forcément qu'il y en a deux ou trois qui vont être absolument catastrophiques. Parce que quand on fait 25, voilà, c'est qu'une histoire de proportion. Forcément, on a l'impression qu'il m'arrive tous les malheurs du monde alors que pas du tout. Et je vais très bien. Et je les vis très bien, d'ailleurs. Mais du coup, je trouve d'ailleurs que la SNCF, ils se sont vachement arrangés dans la gestion des retards. Et franchement, les derniers trains où il y a eu des problèmes dans lesquels j'étais, quoi, j'ai toujours été très bien informée en temps réel et très bien accompagnée après. En 2018, j'ai quand même eu droit à deux nuits d'hôtel grâce à la SNCF parce que je loupais ma correspondance et que j'avais loupé le dernier train pour finir mon trajet. Et à chaque fois, j'ai été prise en charge d'un bout à l'autre avec place en première classe le lendemain si c'était disponible, etc. Enfin, franchement, ils font vraiment beaucoup d'efforts. Moi, j'ai eu un fail aujourd'hui, la SNCF. Mais c'est ma faute. Je sais pas si ça s'entend. Alors, c'est le jouet du chien. Il arrête pas de le faire tomber. Je vais lui en donner un autre qui fait moins de bruit. Je sais pas si t'as entendu dans mes interviews, il y a toujours un espèce de bruit métallique que tu écris. C'est ma gourde. Ouais, j'en étais sûre. Et je l'ai oublié dans le train. Oh non ! Si. Oh non ! Voilà. Du coup, faut que je me motive. J'ai essayé de les appeler tout à l'heure, mais le train est arrivé entre temps. Enfin, le ROR est arrivé. Du coup, je les appellerai plus tard dans la journée. Après, t'as pas besoin de les appeler. Il faut faire une déclaration de perte en ligne. C'est plus rapide. De toute façon, ça sert à rien. Enfin, tu peux la faire au téléphone en fait, mais tu vas attendre plus longtemps. Etc. Ça sent le vécu. J'ai eu deux trucs récents. Parce que c'était en avril. Je me suis fait voler mon sac. Ah oui ! Dans mon train en revenant d'un séjour à Barcelone. J'avais été avec les cours en plus. Donc, c'était même pas un voyage pour m'amuser quoi. Mais c'était quand même très cool d'être à Barcelone. Je me plains pas. J'étais très contente d'être là-bas. Mais sur le chemin du retour, quelqu'un a volé mon sac. Ça fout quand même le seum. Ça fout le seum, ouais. Y'avait rien de valeur dedans. Mais bon, y'avait tout mon linge sale. Alors, j'ai perdu beaucoup de vêtements. Et eux, ils ont rien gagné. Et encore plus récemment, j'ai oublié ma liseuse. Ils ont quand même gagné tes petites culottes. Ouais, ils ont gagné une petite culotte sale. J'espère qu'ils les ont vendus et qu'ils sont fait de la thune au moins. Et là, du coup, il y a quoi ? On sait qu'ils ont à côté électrifiant. Oh ! Allez, on est parti ! L'humour est là ! Ouais ! J'ai oublié ma liseuse, du coup, il y a moins d'un mois dans le train. Et alors, du coup, est-ce qu'on réussit à les retrouver, en général, dans ces cas-là ou pas ? Bah, pas si on te les vole, en fait. Moi, dans le cas de mon sac, il était plus là. Enfin, il a été volé à un des arrêts du trajet. Donc voilà, enfin, ils ont rien pu faire. J'ai eu beau décrire mon sac dans tous les détails possibles. Et pour la liseuse, bah, c'est pareil. Je pense qu'elle a dû tomber, en fait. C'est pour ça que je l'ai pas vue au moment de partir. Et ils l'ont jamais trouvée. D'accord. Et donc, ouais. Enfin, faut pas... Après, faut pousser un peu. Parce que l'autre fois, j'avais... Pour la liseuse, je voulais savoir si, par hasard, ils pouvaient pas être mal catégorisés dans les tablettes ou des trucs comme ça. Et impossible d'avoir quelqu'un. J'ai mis super longtemps avant d'avoir quelqu'un. Mais je finis par trouver quelqu'un qui était super gentil, qui a appelé en direct les objets trouvés de la destination finale de mon train. Et bref, ils y étaient pas, donc... D'accord. Ok. Voilà. Je pense qu'il faut tomber sur quelqu'un de gentil ou sur un personnel de la SNCF qui est aussi pas frauduleux, quoi. Ouais, compétent. Ouais, et qui va pas garder l'objet, quoi. Non mais une gourde. Ah oui, non, une gourde. Non, je suis d'accord. Ah ouais, une gourde. Voilà. Ouais. Tu peux m'en citer quelques-unes, du coup, de tes malheurs de cellules ? Parce que c'est trop drôle. Parmi les... En fait, ce qui est marrant souvent dans les past, c'est que je les travaille. Enfin, c'est de les lire parce que je les rédige. Enfin, je passe beaucoup de temps à les rédiger en fait. On va essayer d'en lire à la fin. Ouais, d'accord, à la fin. Mais... D'accord, à la fin. Ah bah oui, un peu évident qui était assez chiant et qui avait pour le coup un rapport avec un voyage à l'étranger, j'ai fait un Erasmus en Pologne. Oui, ça faut qu'on en parle. Ouais, on va en parler alors. Et il se trouve que j'ai un chien depuis, ça fait deux ans et demi, là. Et il voyage tout le temps avec moi. Je le fais garder très très rarement et puis de toute façon, enfin, j'ai un chien donc il vient, quoi. Et bah, l'Erasmus, six mois, bah oui, il est venu avec moi. Donc, on a pris l'avion ensemble. J'ai trouvé un billet d'avion qui acceptait les petits chiens en cabine. Donc, il est venu en cabine avec moi. Et quand je suis arrivée, du coup, eh bah, ma valise n'était pas arrivée, ma valise en soute, qui contenait toutes les affaires dont j'avais besoin pour les six mois. Donc, heureusement, j'avais une buddy de l'école dans laquelle, avec laquelle je faisais... Enfin, dans laquelle j'allais pour aller en cours. Et donc, elle, elle est venue me récupérer à l'aéroport et elle devait m'accompagner jusqu'à mon appartement pour m'aider, justement, avec le chien, les bagages et tout ça. Bon, j'avais moins de bagages que prévu, du coup. Et quand on est allé à mon appartement, celui que j'avais pré-réservé, donc j'avais déjà payé le... comment on dit le... Le premier mois, la question. Non, pas le premier mois, la question, voilà, pour le réserver. Et quand je suis arrivée... Alors, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, les photos, ça avait l'air plutôt propre et tout ça. Mais quand je suis arrivée, en fait, c'était une espèce de bar HLM dans un coin de Varsovie. Un bar ? Non, une barre d'immeuble. Hein ? Une barre d'immeuble, genre, c'est une espèce de... ben, un HLM, quoi. Ah, c'est un immeuble en longueur, en fait, qui... Ouais, un HLM. Ouais, voilà, un truc avec plein de logements. Ok. Et du coup, bon, bon, c'est pas grave. Le reste du quartier avait l'air très cool, c'était le vieux quartier de Varsovie. Et... Et donc, on rentre dans le truc, j'appelle le gars qui devait me faire le... me donner le contrat, etc. On entre déjà à l'ascenseur, il n'y avait pas de porte. Alors, on rentre dans l'ascenseur, et quand l'ascenseur, il montait, il n'y avait pas de porte. Tu voyais le mur qui défilait devant toi. Et c'était au sixième étage. Donc là, je commençais à me dire, ouais, bon, je veux bien que... Enfin, voilà, c'est quand même un peu cliché de la pollen de se dire qu'il y a si peu de confort, quand même. En plus, j'avais pris un truc dans des tarifs de la ville, quoi, donc c'était pas... Et du coup, j'arrive dans l'appart, et il était super sombre, très boisé. Enfin, il y avait plein de trucs en bois foncés partout, au plafond, etc. Et il y a trois mecs d'une trentaine d'années qui me disent bonjour en polonais, qui étaient du coup mes colocs. Et euh... Ça sonne... Je suis désolé de dire ça, parce que ça me vient tout de suite en tête, mais on dirait le pitch d'un film porno. Clairement. Ouais, c'était... Bah sur le moment, j'étais quand même un peu flippée, tu vois, parce que je me dis, ouais, enfin... Ça me dérange pas de vivre avec des gens, ça me dérange pas de vivre avec des hommes, mais là, moi, d'être la seule française étrangère avec trois personnes dont... Enfin, je parle pas le polonais du tout, etc. Bon, c'était pas très rassurant. Et on arrive dans la chambre, il y avait encore une dame qui était en train de nettoyer. Et alors là, mais c'était la catastrophe. Enfin, le sol, il y avait des traces, le canapé, il était censé être blanc, bah il était jaunâtre. Il y avait des traces de clopes partout, les meubles, pareil, ils étaient jaunâtres, tout était sale. Il y avait une terrasse, mais enfin, c'était tout. Et franchement, j'ai eu un hulker. J'ai dit au gars, oh, je signe pas tout de suite, je dois faire un tour. Et il m'a dit, oh, vous pouvez laisser vos valises là. Je dis, non, non, je prends tout. Je suis sortie de là. J'étais en mode, je peux pas habiter là. Je suis désolée, je sais pas quoi faire, mais je peux pas habiter là. Du coup, voilà, le premier jour, j'avais plus d'appartement et j'avais pas ma valise. Mais j'avais mon chien. Et j'étais là-bas pour six mois, voilà. Heureusement, enfin, j'avais prévu de la marche. J'étais une semaine avant le début des cours et tout, mais... Ça va être une blague très vulgaire, mais on dirait le pitch de la vie des SDF. J'avais plus de logement, j'avais plus ma valise, mais j'avais mon chien. Heureusement, elle m'a hébergée du coup. Et elle m'a aidée à trouver un appartement d'urgence, quoi. Et donc, bref, voilà. Ma valise a été livrée le lendemain. De quoi ? Ah, mon appart, après, il était super cool. J'étais... C'était une colloque que de deux personnes. D'accord. Donc ça aussi, c'est toujours plus simple. C'est avec un français. Voilà. Au moins, pas de problème de communication. On va exclure un groupe. On va exclure des. Non, au final, on n'a pas non plus une relation de ouf entre colloques ou quoi. Mais on n'avait pas du tout le même rythme, donc on ne s'est jamais truc ensemble. Mais l'appart était parfait. Il était propre. Il était beau. Il y avait du plancher au sol. Il y avait un mini balcon, du coup. Il y avait une grande vitrée que je pouvais laisser ouverte. Mais il ne fait pas froid, là, en Pologne ? Si, il faisait froid. J'ai... Enfin, l'hiver, quoi ! Mais après, en été, au printemps, je pouvais laisser ouverte. Et du coup, l'appart était super cool. Les meubles étaient confortables, tout ça. Par contre, je l'ai payé beaucoup plus cher. Il était beaucoup plus cher que l'autre appart. Et il avait... Enfin, je payais l'équivalent de 400 euros. Ce qui, pour Varsovie, est beaucoup, quoi. D'accord. C'était un peu un appart de luxe pour l'appart. Moi, je pouvais me le permettre parce que j'avais ma bourse française, etc. Mais enfin... Ah, il vient de me taper sur les couilles. Ah, Spike ! Mais non ! Ah, Mirovignol. Ah, je t'ai... Voilà. Tu croques la prochaine fois, non ? Oh, non ! Ah, j'ai de voir un mal... Voilà. Bon, je quitterai cette partie-là. J'ai l'impression de revivre ma recherche d'appart à Shanghai. Ah ouais ? En fait, déjà, la première fois, c'était compliqué. Tu vois, on essayait de chercher un appart à 6 avec tous les gens du télé. C'est vrai. Oui. On a trouvé un. C'était ouf. C'était un truc immense. Au départ, tu vois, ils nous avaient proposé des trucs en ne comprenant pas trop, en disant « Oh, on va vous proposer des apparts, un appart avec 3 chambres et un deuxième appart avec 3 chambres et vous serez copains et après vous irez d'un appart à l'autre. » Mais non ! On veut un big appart ! On veut la grosse baraque ! Et ils nous ont fini par trouver un truc un peu plus loin, tu vois, où ça nous faisait un petit trajet de 12 minutes en vélo. Mais c'était largement faisable. Mais le truc était immense, tu vois, avec un salon qui faisait deux pièces, tu vois. C'était fou. Et... Enfin, voilà, c'était un appart était fou, tu vois. Et on a trop qui fait, même si on y a foutu un bordel monstre. Est-ce que ça m'étonne ? On était 6 en même temps. Ouais. Mais ouais, c'était trop cool. Et du coup, le deuxième semestre que j'avais fait à Shanghai, j'avais voulu tenter l'aventure de vivre en coloc avec des Chinois. Ouais. Et du coup, ma recherche a été très compliquée parce que vraiment, tu vois, essayer de leur faire comprendre que je voulais vivre l'aventure avec des Chinois mais en même temps que je voulais essayer de vivre avec des Chinois propres. Il y a eu une... comment on dit ? Une incohérence. Une impossibilité. Et... C'était... Les trucs qu'il m'avait fait proposer. Mais c'était dégueu. C'était... Oh non ! C'est... Tu vois, je rentrais dans le truc, je faisais... Mais non, non, les gars. C'est... Il y a la crasse partout. C'est... Il y a encore des chaussures par là. Et il y a des... C'est... Non, non. C'est pas possible. Je crois que j'avais rendu dingue le mec en plus qui me faisait visiter parce qu'il m'avait fait visiter 8 apparts en une journée. Non, peut-être pas en une journée, en deux jours, tu vois. Et l'histoire trop drôle, tu vois, c'est que... Au bout du 8ème appart, tu vois, ça se sentait qu'il était un peu désespéré, tu vois. Donc il m'a fait revenir à son... À l'agence immobilière. Je le voyais, il discutait avec des collègues et tout. Et là, il me dit... Ah ! Vas-y ! Viens, viens ! On retourne voir un appart. Et... Sauf qu'en fait, j'étais plus qu'avec lui. J'étais... J'allais avec lui et un de ses collègues. Oui. Donc on va en voiture. Il me discute et tout. Et il me dit... Donc avec ses termes, tu vas rester avec lui. Et du coup, moi, de ce que j'avais compris, c'était... Bah du coup, ce petit mec, tu vois, qui m'avait fait faire des tours d'appart. Qu'il avait une réunion importante et tout. Du coup, il me laissait avec son autre collègue qui prenait la main et tout. Et... On y va ensemble. On va tous les trois à l'appart et tout. Il me montre un appart trop, 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 trop cool. Trop beau et tout. Hyper propre. Super, nickel. Avec une chambre hyper bien dans mon prix... Dans le prix que j'avais besoin. Que je pouvais plutôt. Et là, il me fait comprendre. Voilà, c'est ici. Toi, avec moi, ici. Et en fait, il m'a mis au collègue. Avec un de ses collègues de l'agence immobilière. Et du coup, c'était lui, sa femme, son frère et son bébé. Ah ouais, d'accord. Donc, t'étais avec une famille, quoi. C'est ça. Mais qui est de l'agence immobilière. Ah ouais. Donc, c'était marrant. C'était cocasse. Mais au final, c'est l'expérience de vivre avec des Chinois qui ne sont pas assez ouverts d'esprit parce qu'ils ne connaissent que la Chine. C'est pas terrible au final. Ouais. C'était pas assez simple. Et ils parlent... Ils parlent pas anglais. Hum. Ah ouais. Ouais. C'était complexe. T'as fait travailler ton Chinois. Bah non, parce qu'au final, je parlais pratiquement jamais avec eux. Tu vois, j'avais envie d'être ouvert d'esprit et tout, j'avais envie de communiquer avec eux, mais tous mes efforts se concluaient par un échec avec eux qui disaient, non, on comprend pas ce que tu dis. Ah oui, d'accord. Un peu limite, du coup. Enfin, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait en Pologne ? Qu'est-ce que j'ai fait en Pologne ? À part ton... En fait, du coup, tu es allée pour un stage. Un Erasmus. Un Erasmus. Un stage d'Erasmus, donc j'étais en cours là-bas. Toujours drôle les Erasmus. Y a-t-il des histoires drôles ? Bah, je sais pas. Je trouve pas qu'il y en ait... Enfin... J'ai pas tant d'histoires drôles à raconter. Ok. Parce que... En fait, à la base, moi, j'avais pas particulièrement envie de faire un Erasmus. Parce que c'est pas quelque chose dont j'avais l'impression d'avoir besoin pour découvrir la vie. Enfin, j'avais déjà pas mal voyagé avant. Et je savais que ça allait pas forcément être une expérience, genre, transcendante et... Pour moi. Ouais. Après aussi, parce que... Enfin, je savais que j'allais rester en Europe, si j'en sais un. Bref. Et du coup, pour mon école, c'était le passage obligatoire. D'accord. Donc, on avait la liste de... Des universités partenaires. Franchement, il y en avait des très belles. Il y en avait partout dans le monde. Et... Et en fait, bon, déjà, moi, je voulais rester en Europe parce que, comme j'allais voyager avec le chien, c'est quand même bien plus simple. En plus, il y a certains pays où il y a des quarantaines, etc. Quand tu emmènes un animal sur le territoire et tout. Donc, bon, bref. Voilà. Il est pas très vaillant. Alors, on s'est... Il faut un pays en Europe. Pas trop loin. Et même à la base, je voulais pas forcément y aller en avion. Je voulais y aller avec ma voiture. Ouais. Ma fameuse grenouille. Mais bon, ça ne s'est pas fait pour des raisons évidentes de sécurité. Est-ce qu'il y a juste... On peut faire une parenthèse grenouille ? Oui, bien sûr. Tu peux raconter l'histoire de la grenouille. L'histoire de la grenouille. Ok, petite parenthèse grenouille. Du coup, c'est une 106 que j'ai achetée 3 semaines après avoir eu mon permis. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une 106, c'est une Peugeot 106. Une Peugeot 106. Ouais. Une 106 Kid de 1996. Ouais. Quand je l'ai achetée, elle avait 130 000 km. Ce qui n'est pas énorme. Et elle était que d'une seule couleur. Elle était toute verte. Voilà. Et durant mes... Enfin, mon quatrième mois, je pense, en sa possession, j'étais à l'UTBM, donc là où je t'ai rencontré toi. Et un matin, un petit accident. C'était vraiment un petit accident parce que ça s'est passé au ralenti et que c'était pas grave du tout. Mais en gros, c'était en Franche-Comté. En Franche-Comté, en automne, c'est humide le temps. Et quand tu rentres dans ta voiture, au début, il n'y a pas de buée. Et puis après, il y a de la buée qui se forme sur ton pare-brise après coup, une fois que tu as démarré. Et bref. Et donc, je devais tourner un virage. Je devais traverser une rue en tournant à gauche. Et il y avait un feu juste après le virage. J'ai vu le feu à travers la buée. Mais en fait, je n'avais pas vu le camion qui s'est déjà arrêté. Et du coup, je l'ai vu. J'ai freiné, mais j'étais déjà rentrée dedans. Donc en fait, je ne suis même pas rentrée dans le camion. C'est juste la boule de remorquage du camion qui est rentrée dans mon capot. Et voilà, c'était un matin où j'avais décidé que je n'allais pas être en retard. Et au final, c'était un peu loupé. Et après, ça en est suivi un mois de dure réparation avec Jérémy à l'époque. C'était lui qui m'avait fait tous les travaux. Parce que moi, je n'avais pas l'argent pour la réparer en garage. On avait acheté toutes les pièces sur le bon coin. J'étais même allée avec Hugo. On avait été dans une casse pour acheter mon capot. Justement, je demandais à tout le monde de m'emmener partout pour récupérer des pièces. C'était n'importe quoi. Et j'ai trouvé un capot bleu. Et à partir de ce jour, j'ai eu pendant trois ans, du coup, une voiture bicolore. Donc verte avec un capot bleu. C'était la grenouille. C'était déjà la grenouille à l'époque. Oui, c'était déjà la grenouille à l'époque. Du coup, c'était la grenouille avec un bleu. Un bleu, oui. Grenouille qui a été un des sujets principaux de mes malheurs de Célie. Est-ce que c'est pas avec la grenouille que ça a commencé ce hashtag ou pas ? Je sais plus le tout premier. Je les ai recensés récemment. Parce que du coup, je me suis dit, c'est dommage, je les ai laissés uniquement sur mon feed. Donc je les ai gardés. Je voulais en garder une trace. Et le premier, ils datent de 2014. C'était mon arrivée à l'ITBM. Mais je pense, ouais. Ouais, ça devait être possible. C'était avec la grenouille du coup tout à coup. Après, le hashtag existait pas au début. Ouais. Mais... Ça arrivait après parce que c'est devenu un peu un running gag que j'ai des aventures, des mésaventures en tout cas. Ok. Ouais. Bref. On en était à... À la base, je voulais partir en Pologne en voiture. Et avec la grenouille. Mais du coup, pourquoi la Pologne, même en Europe ? Je voulais d'abord aller dans un pays que je pouvais... Qui était financièrement accessible pour moi. Ouais. Et puis aussi, j'avais envie d'aller dans un pays qui justement était pas si commun, tu vois. Et c'est une des premières questions que les gens me posent quand je dis que j'étais en Pologne. Ils me disent, mais pourquoi la Pologne ? Comme si j'avais pas eu le choix d'y aller en fait. Alors, et c'est vrai que j'avais un choix d'université fantastique. J'aurais pu aller en Australie, aux Etats-Unis, en Angleterre. Trop sur-côté. Oui, bien sûr. Beaucoup trop sur-côté. Trop sur-côté. Mais il y avait quand même des très très bonnes universités. Mais moi, j'avais dit, je voulais rester en Europe. J'ai demandé à mon école quelle était la meilleure école en Europe parmi leurs partenariats. Ils m'ont dit, celle de Pologne, elle est très bien. Et je me suis dit, ah ouais, la Pologne, c'est vrai que c'est un pays qui m'intéresse, qui est pas courant. Les gens, ils vont rarement en Pologne en voyage, quoi. En vrai, si tu veux du dépaysement, la Pologne, c'est plutôt cool. C'est super cool. Et puis après, c'est un pays aussi qui a une histoire très forte. Et je pensais que c'était très important aussi, culturellement, d'aller voir par moi-même, d'y être, de comprendre un peu mieux. Enfin, c'est quand même un des pays qui a le plus souffert de toute l'Europe. Donc... Qu'est-ce qui s'est passé, là-bas ? C'est là où il y a le camp d'Auschwitz. Oh ! Ouais. C'est là où il y a eu les camps de concentration les plus importants de toute l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas rien. C'est là où il y a eu le plus de Juifs tués, je pense, en Europe. Enfin, je veux pas m'avancer parce que je connais pas les chiffres exacts. Oui. Mais du coup, il y a... voilà, il y a les camps de concentration d'Auschwitz et Birkenau et l'autre... Enfin... Schneider, ça a pas une prémutation allemande ? Si, bah moi, ma famille, elle vient de Lorraine. Je pense que j'ai un arrière-arrière-arrière-grand-père qui a dû battre pour l'Allemagne, mais je sais plus dans quel contexte. Mais qui n'était pas forcément un soldat SS. Ah non, non, non. Non, je pense pas que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Bref. Ouais. Et du coup, voilà, donc j'ai choisi d'aller en Pologne. Et c'était super cool. Enfin, je pense que c'était pas le voyage Erasmus que les gens s'imaginent vivre, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, je suis quand même beaucoup sortie, j'ai beaucoup fait la fête parce que, bah, ça coûte pas cher là-bas. Tu peux sortir sans compter combien tu vas dépenser parce qu'entre l'entrée de boîte, les boissons dans le bar avant, les boissons dans la boîte, le Uber pour rentrer. Enfin, tu peux dépenser 20 balles quoi. Pour une soirée. Des fameuses stories avec de la techno-polonaise. Oh là là, oui. C'est tellement... Ha ha ha. Le... bah, c'est le... Comment ça s'appelle ? Oh. Technopolo ? Non. Technopolo ? Non ! Il y a un nom ! Technopopole. Non, le... Discopolo. Discopolo ! Discopolo, c'est la disco polonaise. Bref, ouais. J'avais un bar... Une espèce de bar-boîte gratuite où je me retrouvais quasiment tous les soirs de la semaine qui était connu pour ça. C'était très drôle. C'était le nouveau foyer en gros. Ouais, c'était mon nouveau foyer, ouais. Ouais. Mais du coup, j'ai pas fait tant de rencontres que ça. D'accord. Je suis restée avec deux Français, pas parce que je voulais pas rencontrer d'autres gens, mais parce qu'il y en a un qui venait de mon école, donc, bah, on se connaissait. Donc, on traînait ensemble, quoi, pour les cours et tout ça, parce que c'est plus simple quand t'écoutes un cours, un cours en anglais, t'as pas trop l'habitude, tu te dis « Ah, t'as bien compris la même chose que moi, etc. » Et en fait, après, dans mes cours, ils étaient très... C'est des cours à la carte, donc j'avais pas une classe. J'ai... Enfin, j'avais plein de classes. Dans chaque cours, j'avais une classe différente. Et du coup, j'ai jamais rencontré les gens. C'est comme à l'UTBM en gros. Comme à l'UTBM. Un peu le même principe, sauf que, bah, du coup, j'avais encore moins de cours, puisque j'avais quand même pas énormément d'heures de cours. Ouais. Du coup, très compliqué de rencontrer des gens. Du coup, tu voulais pas faire de ASO ? Euh... Non, bah, j'ai été aux premières soirées de l'ESN, mais... En fait, moi, ce qui m'a pas plu, c'était les autres Français. En fait, y'avait un énorme autre groupe de Français. Je pense qu'on était 40 de mon année à être en Erasmus dans cette école. 40 Français sur les 70 Erasmus. Enfin, c'était quelque chose comme ça. Et c'était tous des très gros groupes. Enfin, genre, ils étaient 15 à venir de telle école, 10 de l'autre école et tout ça. Et enfin, le courant est pas très bien passé. J'ai fait les premiers événements de l'ESN et en fait, c'était pas... Je sais pas, y'avait une vibe qui passait pas. On aimait pas les boîtes. Enfin, avec, du coup, mes deux autres potes français. On était pas du tout dans la même ambiance et les boîtes qu'on appréciait ou les endroits où on aimait sortir, c'était pas les mêmes. Donc, on a arrêté de sortir avec eux. Et au final, les personnes que je rencontrais, c'était, par exemple, genre des gens de Tinder, quoi. Je crois que c'est mes seules rencontres que j'ai faites là-bas parce que, bah, hors l'école, bah j'avais pas... j'ai pas trop fait les démarches pour faire un sport, j'en sais rien. Du coup, ouais. Bref. Du coup, j'ai eu des grands moments de solitude aussi. Ouais. Pendant que j'étais là-bas. C'est dur, ça. C'est dur parce que t'as pas beaucoup de cours. Ouais. Tu sais qu'en plus, ils ont pas énormément d'impact parce que, genre, quand t'y vas pas, t'as pas de répercussions. Donc, d'avoir peu de cours et de même pas avoir l'obligation d'y aller, ça faisait que j'y allais encore moins. Ouais. Et, bah, je m'entendais très bien avec mes deux potes, mais on était pas... on était pas super copains non plus, quoi. On sortait ensemble de temps en temps, mais, enfin, c'était un peu, genre, des... des rencontres de... enfin, des copains de circonstances, j'appelle ça comme ça, tu vois. C'est tes copains ensemble parce que t'es dans ce contexte-là et tu t'entends bien. Mais on est rentrés, on sait plus jamais parler, quoi. Tu sais, moi, ça me fait pareil, le deuxième semestre que j'ai passé en Chine. Tu vois, le premier semestre, c'était la folie, tu vois, on était un gros groupe à vivre plein d'aventures, tu vois, à la chinoise et tout. Et du coup, le deuxième semestre, moi, j'avais déjà vécu d'avoir déjà passé six mois en Chine. Et je me retrouve avec des petits jeunes, tu vois, qui déjà... Faut dire un truc, j'ai redoublé quelques classes, tu vois, ce qui fait que j'avais quand même déjà un petit gap générationnel avec ces jeunes qui arrivaient... qui arrivaient et qui étaient déjà trois ans de moins que moi. Mais juste trois ans, tu vois, t'as une petite différence entre les références culturelles, d'Internet et tout. Ouais, ouais, ça fait déjà quand même pas mal. Et eux, en fait, ils étaient vraiment dans l'euphorie de découvrir la Chine et tout. Et moi, j'étais là, je fais, ah, ça s'écoute, ça. Ça ne me surprend plus trop. Et en même temps, tu vois, le fait de me retrouver dans un appart avec une famille chinoise avec qui je ne peux pas communiquer. Et eux, ils étaient tous en coloc et ils étaient presque tous voisins. Et du coup, ils faisaient tout le temps des sorties en groupe. Et du coup, ça a créé, ouais, ces fameux gros groupes, en fait, à différents endroits où tu as du mal, en fait, à te fiter dans un groupe en particulier. Et du coup, tu vagabonds entre chaque groupe et en même temps, tu vas faire tes propres aventures en solo. Oui. Et c'était, ça allait au début parce qu'en fait, je sortais avec une fille du semestre précédent qui était en stage à Shenzhen. Et au milieu du semestre, en fait, on s'est séparés. Oui. Et là, ça a été un, ouh, ça a été compliqué. Ah ouais, ça devait pas être simple. Ouais, ouais. Et au final, ça va, ça m'a fait du bien de partir faire des solo tripes, rencontrer plein de monde différents. Et ouais, ça allait mieux après un mois et demi, deux mois. Après la séparation. Mais ouais, la période juste après la rupture, plus pas trop fitée dans les différents groupes, c'était bien compliqué, ouais. Ouais, c'est pas simple. Ouais. Mais c'était quand même cool. Je sais pas si tu as eu un moment où ça t'a marqué la solitude. Moi, je me rappelle exactement. Moi aussi. Le jour où je l'ai ressenti et où après ça m'a plus quitté. Ça, c'était quand ? Bah, c'était, je crois que c'était le week-end juste avant ou juste après mon anniversaire. Ouais. Et ma famille avait quand même fait un repas de famille parce qu'il y avait Pâques en même temps. Je suis née le 18 avril. Et donc souvent, on fait Pâques et mon anniversaire. Ouais. Et là, du coup, bah, ils ont fait Pâques et l'anniversaire de mon frère parce qu'il est né début mai. Donc en général, on fait les trois. Et on avait fait une sorte de FaceTime tous ensemble. Et t'as un frère ? J'ai un petit frère, ouais. Il a 18 ans. Ok. Et genre, tout le monde était trop heureux. Ils étaient trop heureux de me parler. J'étais trop heureuse de leur parler. Il y avait ma sœur qui était, elle aussi, chez elle toute seule à Toulouse. Et après, on a raccroché. Et alors là, eh ben, j'aurais dû être là-bas. Et du coup, mon anniversaire, il est passé à la trappe un peu. Enfin, c'est pas grave, tu vois. Tout le monde me l'a fêté. Mais du coup, j'ai pas eu de... De vrai câlin. J'ai pas eu d'événements de famille. J'ai pas eu de chaleur humaine, de réconciliation. Ouais, c'est ça. J'ai emmené mes potes, du coup, dans un restaurant. Mais comme j'avais l'impression de les forcer, vu que c'était en semaine, je me suis sentie obligée de leur offrir le restaurant. Enfin, genre, pour mon anniversaire. Mais non ! Non, c'est moi qui leur ai... Je les ai... C'est moi qui leur ai... Offert, genre... Je leur ai pas laissé le choix. Mais bref. Euh... Ouh. Ah oui. Bah, après, ils avaient pas forcément... Moi, je leur avais dit, « Ah ouais, est-ce que vous voulez bien qu'on aille dans un restaurant pour mon anniversaire ? » Donc, je choisais là où je voulais qu'on aille. C'était un endroit pas très cher. Donc, moi, j'ai payé. C'était pas non plus une somme énorme, quoi. Ouais. Je préférais payer que, genre, ils m'en veulent pas les avoir imposés. Genre, je pense pas que je leur ai imposé, tu vois. Mais c'était un truc dans ma vie. Ah, j'en aurais eu rien à foutre ! J'aurais... J'en dis, « Bah... Moi, je vous oblige pas, là. Je vous propose juste un bon moment. Si vous vouliez pas venir, vous veniez pas. » Ouais, moi, c'était... Bah, du coup, ce jour-là, juste après l'appel avec ma famille, qui était quelque chose qui est censé faire du bien. Et bah, en fait, c'est le truc qui m'a le plus minée. Et à partir de là, bah, je me suis rendu compte de cette solitude. Et ça a été super dur, après, de retrouver un rythme. Je me suis complètement décalée en termes de sommeil. J'arrivais plus à aller en cours. Et en même temps, du coup, je passais mes journées à me faire chier. Sauf que, du coup, quand t'as rien à faire, quand t'as pas de cours, quand t'as pas forcément de devoir, etc. Enfin... T'es chez toi, donc tu regardes des séries et tout. Enfin, moi, j'allais chanter mon chien. Et je visitais les différents parcs de Varsovie, tu vois. Mais enfin... Au final, tu fais pas non plus grand-chose, parce que tu veux pas non plus dépenser de l'argent tous les jours. Donc, tu veux pas forcément sortir tous les jours. Et je sais pas. Du coup, à partir de là, ça a été compliqué. Après, j'ai fini par... Enfin, ça a fini par remonter un peu. Et justement, j'ai voyagé toute seule, aussi dans la Pologne. Mais ouais, enfin... Et du coup, ça s'est passé comment ? Le jour où... Juste une petite parenthèse avant. Enfin, ça ressemble quand même à un début de dépression, là, ce que t'entends bien. J'ai... J'ai... J'ai des tendances... Dépressives. Ouais. Mais j'étais pas... Dans le pire état que j'ai été. Donc, pour moi, c'était pas grave. Moi, c'était à Taïwan. Ouais. J'y suis allé, du coup... Y'avait... La période de Noël, où... On avait... J'avais deux semaines off. Et je m'étais dit, ouais, vas-y, je me fais un gros road trip à Taïwan et tout, pour explorer. Ouais. C'est... Génial. J'adore Taïwan. C'est... C'est un de mes pays favoris au monde, même si j'aurais pas visité beaucoup. Et... J'avais pas bien calculé les dates dans ma tête. Et en fait, il y a eu un moment, tu vois, où je m'étais retrouvé dans un parc naturel qui s'appelait... Le parc de Naroko. C'est un endroit magnifique, en fait, où t'as des espèces de... Des pages qui descendent de la lac, en fait, qui font un espèce de torrent hyper puissant, en fait, qui sillonne entre les vallées et les montagnes. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est trop, trop beau. Et en fait, une fois que j'avais fini ce premier jour là-bas, je reviens à mon auberge. Et en fait, je regarde la date et je me dis, putain, c'est Noël. Ah ouais. C'est... C'est la veille de Noël et demain, c'est Noël. Et en fait, il y avait personne dans mon auberge. Il y avait pas un chat. Il y avait... Il y avait personne à l'accueil. Il y avait personne dans les rues. Il y avait personne dans les chambres. J'étais vraiment le seul dans une chambre de huit personnes, tu vois. Et j'étais là à me dire, putain, c'est... C'est Noël et je suis là tout seul, en fait, dans un endroit magnifique. Mais c'est bizarre en même temps. Ouais. Et là, la soirée a été longue. Vraiment, c'est... Ouais. Je m'étais rendu compte... C'était vers 21h, tu vois, où je m'étais rendu compte de ça et tout. Je m'étais dit... Et ça te trotte dans la tête après. Ouais, ouais. Et le jour d'après, tu vois, c'était pire parce que... Enfin, la journée a été hyper bien parce que j'avais fait des randonnées et j'avais rencontré plein de gens un peu au hasard, tu vois, avec qui j'avais discuté. C'était trop cool. On avait trouvé un spot avec des sources d'eau chaude et tout qui sortaient directement de la montagne et qui allaient dans le club et tout. Mais le retour et le lendemain, vraiment, tu vois, vu que c'était le 25, il n'y avait personne qui faisait des randos. Ouais. Et j'étais là et tout à me promener dans la montagne tout seul, c'était hyper chelou. C'était beau, c'était magnifique mais... Ouais. C'était compliqué cette soirée-là. Ouais, c'est pas simple. Moi, je pense que ça m'a fait prendre conscience que, genre, tu sais, on dit tout le temps, tu peux pas aimer quelqu'un avant de t'aimer toi-même et de t'aimer être tout seul, etc. Mais je pense que c'est pas exactement ça, tu vois, parce qu'il faut se supporter tout seul une majorité du temps. Ouais. Mais en fait, être tout seul, c'est aussi super dur, enfin... Et t'as le droit d'être conscient d'à quel point ça peut être dur, enfin, du niveau de difficulté que c'est de se rendre compte que t'es tout seul. Et genre, c'est pas une mauvaise chose de vouloir être avec quelqu'un, en fait, et genre, faut pas attendre d'être bien, d'être capable d'être totalement isolé du monde avant de vivre des trucs, en fait. Ouais. Et moi, franchement, ce voyage, ça m'a fait me rendre compte de ça. En fait, il faut juste être conscient de ses limites, mais pas forcément... Faut pas chercher à tout prix à tout accepter non plus, surtout en termes de solitude, quoi. Oh là, c'est très joyeux, ça ! Non, mais je pense que c'est un truc important quand tu fais de longs voyages, comment tu gères ça ? Et parce que même si tu fais des rencontres, après, du coup, j'imagine que c'est pas pareil quand tu bouges beaucoup. Ouais. Parce que nous, on était dans des contextes où on était à l'étranger, mais dans un contexte précis, et... Enfin, moi aussi, ce que je voyais, bah, j'avais ma date de départ, mais elle était fin juin. Mes cours, ils se sont terminés beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Ils se sont terminés début mai. Et du coup, j'avais deux mois entier où j'avais plus rien. Je pouvais pas changer ma date d'avion parce que j'avais un prêtre qui venait me voir mi-juin. Du coup, bah, pareil, j'allais pas annuler, moi, mon avion, alors que ça allait être super cher, que ça coûtait quasiment moins cher de rester en Pologne pour ça. Et puis, lui, le faire annuler, lui, le faire annuler tout son week-end qu'il a prévu depuis des mois et des mois. Du coup, je suis restée. C'était Tommy ? C'est pas ? C'était Tommy ? Non, c'était Elmex. Ah. Et après, finalement, je me suis arrangée. Genre, il y a Garance, ma meilleure pote, elle est venue me voir après lui. Et du coup, on est rentrés ensemble et tout ça. Et au final, à cette période-là, j'ai aussi une pote qui est venue juste avant. Donc, ça s'est bien enchaîné sur la fin. Mais du coup, à ce moment-là, du coup, en avril, je voyais ce fin juin qui était tellement loin, quoi. Enfin, c'était... Ça me paraissait le bout du monde. Parce que du coup, quand t'es là-bas pour une longue période, tu sais, quand tu peux rentrer, et ben voilà, quoi, t'es coincé là, et il faut faire ce que tu peux avec ce temps-là, mais il faut aussi le supporter ce temps-là, quoi. Du coup, t'as visité quoi ? Enfin, t'as des trucs à recommander ? Ouais. Pour les gens qui vont en Pologne ? Ah, carrément. J'ai plein de choses à... Enfin, c'est trop bien. Franchement, si vous avez envie d'visiter la Pologne, allez-y. Il y a plein de gens qui disent que Cracovie, c'est la plus belle ville de Pologne, etc. Ou on fait cracac. Oh là là ! Oh non, mais le niveau de blague de ce monsieur aujourd'hui, hein ! Moi, j'avais beaucoup entendu des gens qui me disaient « Oh, tu vas à Varsovie, c'est dommage, Cracovie, c'est mieux, et tout », parce que les gens, ils vont que à Cracovie. Et en fait... Où il y a des cracottes. Où il y a des cracottes. Oh là là, on va jamais y arriver, hein ! Je vais arrêter de dire le nom de cette ville. Ouilleux ! Et du coup, ouais... En fait, la différence... Varsovie, c'est beaucoup plus grand. Et en fait, c'est une ville dans laquelle les quartiers sont plus délimités. T'as le vieux quartier qui est encore debout. Après, en fait, Varsovie, c'est une ville qui est super spéciale, parce qu'elle a été détruite à 95% pendant la guerre. Et après, elle a été reconstruite. Donc, il y a ce qu'ils appellent la vieille ville, ça a été reconstruit dans les 30 dernières années, à l'identique de comment c'était à l'origine. Oui, ça a l'air pas bien, ça. Mais du coup, ça fait un peu... Ça fait un peu Disney Village, genre c'est vrai. Mais c'est aussi parce que l'histoire de base, c'est quand même que cette ville, elle a été rasée à blanc, quoi. Il y avait plus un seul bâtiment debout. Donc, ils ont fait ce qu'ils peuvent et tout ça. Après, voilà, c'est un endroit, par exemple, la vieille ville, c'est un peu mignon. C'est très touristique, du coup, et ils en jouent beaucoup trop. C'est pas vraiment les endroits que je préfère. Moi, j'ai adoré le quartier dans lequel j'avais, qui était Praga. Et en fait, c'est... Donc, Varsovie, elle est coupée par un cours d'eau. Qui s'appelle... Alors, le nom, ça s'appelle la Vistule. La Vistule. Non, rien, ça fait un peu fistule. Enfin, c'est pas grave. Ignorons. Du coup, la Vistule... Et donc, c'est... Il y a d'un côté où il y a la vieille ville, et aussi la nouvelle ville, qui est là où... Ça fait un peu la défense, c'est là où t'as les grandes tours, mais c'est là aussi où t'as tous les bars, toutes les boîtes, tous les trucs un peu hype et tout ça pour sortir. Et de l'autre côté, t'as un endroit qui est plus historique, parce que c'est des zones qui n'ont pas été détruites. Et du coup, là, tu vas avoir plein de bâtiments un peu en briques. C'est des quartiers qui sont un peu à l'abandon, genre c'est pas très riche et tout ça. Moi, j'adore en fait ce genre d'ambiance. J'adore les vieux bâtiments en briques, un peu tout ça. Et du coup, il y avait beaucoup de ça dans le quartier où j'habitais. Donc déjà, franchement, se balader dans les différents quartiers, faut être conscient qu'il y a ces différents quartiers-là à visiter. Et il y a le palais, du coup, de Varsovie, qui est dans la vieille ville, qui a été, pareil, reconstruit. Sauf que ce palais, il a été reconstruit avec les dons des habitants, parce qu'ils étaient tristes qu'un de leurs patrimoines n'existe plus. Donc c'est les habitants qui avaient reconstruit le palais, qui avaient relancé la construction, parce que les autorités... Enfin, après, ils ont eu beaucoup de... Enfin, la Pologne, c'est compliqué, ils ont eu beaucoup de soucis. Ça fait que 30 ans qu'ils sont sortis du communisme et qu'ils sont indépendants et tout ça. Enfin, c'est super jeune, quoi. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait eux-mêmes, et même si ça paraît un peu trop tout neuf, c'est aussi parce qu'ils ont un lourd passé, quoi. Donc après, à côté de Cracovie, c'est là où il y a les anciens camps de concentration. Ça aussi, c'est dur, mais je pense que c'est dommage de passer en Pologne et de ne pas y aller. Parce qu'on a le devoir de se rappeler de ce qui s'est passé et de le voir, en fait. Et il y a deux endroits, il y a un endroit qui est là où il y a tous les endroits un peu célèbres des camps de concentration qu'on a vus dans les films et tout. Et il y a... Enfin, c'est un peu un musée, en fait, ils m'ont fait un musée parce que c'est un beaucoup plus petit endroit. Et après, t'as un autre endroit où là, c'est là où il y avait le gros camp. Où il y avait le gros de là où ils faisaient... C'est hyper chuleux. Et en fait, il n'y a plus rien parce qu'ils ont tout détruit quand ils se sont rendus compte qu'ils perdaient la guerre. Mais du coup, il y a les panneaux, il y a des photos. Et c'est... C'est franchement, dans cet endroit, t'es dans un champ quasiment, dans un champ vide quasiment. T'as quelques bâtiments qui sont encore debout. Mais t'as des... Bah voilà, t'as les panneaux, t'as le plan. Et ils disent, bah ici, il se passe ça, ici, il se passe ça, ici, il se passe ça. Et franchement, c'est à cet endroit là où il y a le plus de trucs... C'est une longue balade. Enfin, tu peux y rester des heures pour faire les deux. Mais... Enfin, ouais, c'était... C'était assez dur. Il y a ma soeur qui m'a raconté sa visite... L'endroit où t'es allée, c'était au Juit ou c'était... D'accord. Au Juit, mais il y a plusieurs nantes parce qu'il y a plusieurs camps. Il y avait trois camps, ouais. Parce que ma soeur, elle a visité un de ces camps, tu vois, et elle m'a raconté qu'elle était en train de visiter un de ces fermes camps de concentration. Et euh... Je sais pas, et ça se ressentait, tu vois, dans les mots qu'il y avait utilisés, dans l'émotion, dans sa voix, qu'il y avait quelque chose de très très lourd et de très bizarre. Et euh... Non, c'était pas... Ah ! C'était pas à Auschwitz. C'était au Cambodge. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Les fameux... Les fameux camps de concentration qui ont été au Cambodge et tout. Deux tortures et... Elles m'ont montré... Elles m'ont juste montré une photo. Ouais. D'une des fameuses tortures, en fait, qu'ils avaient fait à Phnom Penh. Où, en fait, c'était l'endroit où les gens dormaient. Et, en fait, c'était... Un lit en pierre penché à 30 degrés, en fait. Où, en fait, les gens étaient attachés au niveau des chevilles par des anneaux, en fait, qui étaient soudés au sol. Ce qui fait qu'en fait, déjà, ils étaient les jambes droites, pendus presque en arrière. Où, en fait, ils ne pouvaient pas s'allonger complètement. Parce que s'ils s'allongaient complètement, le sang leur remontait la tête et ils mourraient. Ils étaient obligés de... C'était... C'est un mélange entre de la torture physique et de la torture cérébrale. Parce que tu peux pas dormir et c'est... Waouh ! Ouais, c'est... Ouais, c'est pas facile, les histoires qui restent dans notre monde. Je pense que... Enfin... Il y a pas mal de gens qui disent qu'il y a des endroits précis dans... Dans le musée, notamment, des camps de concentration à Auschwitz. Qui sont marquants. Parce qu'il y a des salles où ils ont gardé, par exemple, tous les objets qui ont été ramassés. Genre, toutes les chaussures qu'ils ont trouvées, etc. Donc déjà, de voir la quantité de choses... Et encore, c'est un pourcentage infime du nombre de personnes qui est passé par là-bas. Moi, je pense que la salle qui m'a vraiment... Enfin, qui m'a vraiment... Enfin, où j'ai clairement fondu en larmes, c'était une salle qui était toute blanche. Et en fait, ils ont redessiné, sur tout le long du mur, les dessins qu'ils ont trouvés des enfants... Que les enfants avaient fait sur place. Et en fait, c'est... Les dessins étaient super durs. C'était des dessins d'enfants, mais où tu voyais des choses horribles. Et alors, enfin, ça, c'était... Enfin, c'est... C'est pas simple, quoi. Enfin, bref. Bon, voilà. Ça, c'était pour le passage... Et c'était pour la partie culturelle très importante de ce podcast. Ouais. Mais sinon, en Pologne, il y a aussi... Donc, il y a Cracovie et les camps de concentration, c'est très connu. Mais, moi, franchement, il y a une ville qui m'a... Enfin, qui m'a vraiment énormément plu. Et où j'aimerais juste... J'ai juste envie d'y retourner, en fait. C'est... Ça s'appelle... Alors, en polonais, ça se prononce Wrocław. Je sais même pas comment on la prononce en... En français. Alors, ça s'est écrit W... R... O... C... L... A... W. Donc, W, R, O... C, A, W. Ok. C, C, L, A, W. Enfin, bref. En fait, c'est une orthographe un peu bizarre, parce que c'est les lettres polonaises. Ouais. Et le... Genre, le C, tu le prononces T, le L, c'est un L paré, donc c'est W, bref. Voilà. Donc, c'est Wrocław. Et du coup... J'ai l'impression d'en vivre mon voyage en Norvège y a plein de choses. C'est ça. Après, le polonais, c'est super simple. Franchement, une fois que tu connais l'alphabet, tu peux lire les mots. Parce qu'il n'y a jamais de règles. C'est pas comme en français, tu vois, que quand t'as deux lettres, côte à côte, voilà. Si t'as une lettre, elle veut dire, elles sont là, et elle se prononcera toujours pareil. Donc, tu vas reconnaître les arrêts. Enfin, il faut un peu d'habitude, tu vois. Mais quand t'as le bus, il dit, le prochain arrêt, c'est ta machin, tu peux retrouver. D'accord. Et du coup, donc, cette ville, elle est très mignonne. Elle est au nord-ouest, à Pologne. Et c'est un peu... Je pense qu'ils appellent ça la Venise polonaise. Enfin, genre, comme dans tous les pays, tous les pays, il y a sa Venise, quoi. Genre, c'est juste... C'est une ville où il y a de l'eau partout, il y a des ponts partout. Et c'est très, très joli. C'est assez petit. Et puis, sur tous les ponts, il y a plein de cadenas, comme sur le pont des Arts à Paris. Même s'il n'y en a plus. Et ouais. C'était très mignon, quoi. Et en fait, c'était des images que j'aurais jamais imaginé voir de Pologne, en fait. Parce qu'on n'a pas... On ne s'imagine pas ça, quand on pense à la Pologne. On s'imagine le froid, on s'imagine la vodka, les gens qui font la gueule dans la rue. Enfin, il y a beaucoup de clichés polonais. Il y en a qui sont vraiment un fond de vérité. Mais il y a aussi des endroits franchement magnifiques. Et il y a tout un endroit que je n'ai pas pu aller voir, mais qui s'appelle les Mille Lacs. Et... Enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup de perles. Mais non, ça a l'air stylé. Ouais. Il y a beaucoup de perles, en fait, là-bas, qu'on ne connaît pas. Parce que déjà, la Pologne, ce n'est pas un pays vers lequel on va spontanément. À part pour se bourrer la gueule ou pour voir, du coup, les camps de concentration. Et en plus, une fois qu'on est en Pologne, tu restes sur Varsovie ou Cracovie. Parce que quand tu es touriste, tu vas pour trois jours, tu vas là où tu sais qu'il y a le plus de choses. Mais franchement, limite, je conseillerais de faire un week-end à Varsovie ou à Poznan aussi. C'est une ville très LGBT. Ils ont une semaine de Pride à Poznan. C'est la classe. Alors que ce n'est pas un pays LGBT friendly. Bref. Mais c'est d'autant plus une bonne raison de se battre encore plus. Ouais. C'est clair. Oui. J'avais deux questions. Est-ce que... Je ne sais plus si c'était toi qui m'avais parlé de ça. C'est vrai, ce cliché sur les... Bon, c'est des Russes, dans ce cas-là. Mais que c'est mal vu de sourire là-bas parce que tu as l'air con, en fait. Parce qu'ils considèrent que tu as l'air con si tu rigoles. Bah, du coup, je ne peux pas... Ma mère, elle a écrit un article sur ça parce qu'elle travaille dans l'interculturel. Elle a écrit un article sur pourquoi les russes ne sourient pas. Et il me semble que, ouais, c'est ça... Non mais c'est vraiment vrai, du coup. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une histoire comme ça. Que du coup, c'est un signe de faiblesse. Et que c'est pas... En fait, en France, on sourit parce que c'est poli. Oui. Et parce que c'est rassurant. Ouais. Alors qu'en fait, pour eux, sourire, c'est... Genre, je ne sais pas, montrer de l'émotion, mais c'est de la faiblesse. Et du coup, c'est être un peu bené ou alors genre... Et après, les polonais, ils sourient très peu aussi. Cette masculinité est très toxique. Ouais, c'est ça. Après, voilà, ça, c'est un des trucs culturels qui est très ancré. Et du coup, nous, on a l'impression que c'est de la froideur, quoi. Alors que pas du tout. Enfin, c'est juste que c'est tellement pas dans leurs habitudes que forcément... C'est tellement gauche. Et du coup, j'aimerais finir en disant quelques malheurs de série. Ouais, ça marche. On a combien de temps ? Ouh, on est bien. C'est vrai, on est bien. Euh... Faut que j'en trouve un bien. Parce que, tu sais, généralement, j'aime bien finir les interviews par est-ce que tu as une histoire bien what the fuck à me raconter ? Bah, du coup, tu en as des centaines d'écrits, déjà. Ouais. T'en as combien, du coup ? Euh, j'en ai... J'en ai... Un peu plus de 30. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. En fait, y'en a, elles sont drôles, mais genre, elles sont pas forcément, ouais. Alors, une fois, j'ai fait, euh... C'était, ok, les mug cakes sans micro-ondes, sans sucre, sans lait et sans mug. C'est compliqué, mais j'ai quand même tenté. Ça a donné n'importe quoi. C'est pas très catastrophique, mais... Ah oui, oh là là. Ouais, ça, ça... Bref. Alors... Typiquement, le genre de malheur que je raconte, qui m'arrive, c'est des... Concentrations de galères. C'est pas une galère. C'est 15 galères d'affilée qui font que, franchement, t'es au bout de ta vie. Euh, du coup, un petit... Les malheurs de Sally typiques. Écrit le 23 mai 2016. Alors, comment dire ? Que ma batterie soit à plat, quand j'ai trois covoitureurs blabla cars pour aller en Suisse, et qu'on parte avec une heure de retard. Soit. Que j'oublie mon sac contenant mon ordinateur à Marseille. Bon. Que je me perde, que ma voiture galère, et que mon trajet Lausanne-Belfort dure 5h au lieu de 2h30. Soupir. Arrivé à Belfort après toute cette route pour capter que mes clés d'appartement sont avec mon ordinateur chez moi à Marseille. Alors, du coup, après cette histoire, bah j'ai dormi deux jours, j'ai squaté deux jours chez des amis, le temps que ma mère, elle me renvoie mon sac en urgence. Rires Voilà. Sachant que c'était la deuxième fois de ma vie que j'étais coincée dehors de mon appartement pour deux nuits consécutives. Rires Un autre... C'est encore une histoire de voiture, ça ? Alors, du coup, c'était en 2017. J'habitais à Clermont-Ferrand à l'époque. Ouais. Et j'en déménageais. Donc, après avoir quitté Clermont et déménagé mes affaires sans encombre, il fallait bien que ma malchance se rattrape. J'ai donc loupé mon train d'hier soir, un autre à 5h ce matin, pour monter de justesse dans un suivant. Mais si seulement ça s'est arrêté là, car en plus de ne pas savoir précisément où je dors ce soir, je vais passer deux jours à Paris sans carte bleue et évidemment sans une note de monnaie. Ça faisait pas mal, ça. Ouais, c'était pas trop mal. Tu veux que je t'en fasse un ? De quoi ? Il m'est arrivé un très beau. Retour de Belfort, qui a trois heures de conduite, super paysage, super covoite. Arrivé proche de mon lieu de vie, je me motive à être éco-responsable et me dis Ok, je laisse ma voiture sur le parking de mon travail et je rentre en skateboard électrique pour voir si le chemin est viable pour ensuite revenir en vélo le lendemain. Le trajet se passe très bien, le paysage est magnifique. J'arrive en face de mon appart, je me rends compte que j'ai oublié mes clés dans ma voiture. C'est chiant ça. Je suis donc obligé de refaire le chemin inverse, c'est-à-dire 40 minutes de trajet en skateboard avec mon skateboard électrique qui tombe en rade au milieu du chemin et la pluie qui commence. Oh non ! Ah merde ! Voilà, voilà ! On peut finir sur celui-là. Ah oui. C'est un des plus mémorables, je pense. Ok. Cette nuit, quelqu'un a vomié sur ma voiture. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Ils avaient vomi sur la ventilation. Du coup, j'ai eu l'occasion de vomir pendant tout l'été. Voilà. Ne jamais laisser sa voiture à côté du bar où tu fais la fête. Ah, c'est dingue. Ouais. Moi, c'était à l'UTBM. Ouais, ouais. À côté du foyer. Ouais, ouais, ouais. Quand je me suis rendu compte que quelqu'un avait vomi dessus, c'est parce que c'était en période de FIMU, donc de festival. Oh la vache. Donc moi, j'avais fait la fête toute l'année. Oui. Et le matin, je vais prendre ma voiture à 10h, un lendemain de soirée, pour faire une réunion de projet. Et je remarque que quelqu'un avait vomi sur ma voiture. J'étais assez dans le décès, là. Tu t'en es rendu compte ? Bah, tout de suite, t'étais sur mon pare-brise. J'ai dû nettoyer parce que je voyais rien, sinon... Oh la vache. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Oh, c'était magnifique. Bon, bah du coup, voilà. J'ai un... Donc ce... Le e-book en préparation. Voilà. Je te dirai quand. Merci, électrique. Bah de rien. Merci, au revoir. Un grand merci à Célie d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, PodCloud, les archives d'Internet et vos applis de podcasts dédiés. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner sur Spotify et de me laisser un pouce bleu sur YouTube et de partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501